Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une immense joie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette vidéo me tenait à coeur. Alors certains pourront dire que je ne suis pas très bien habillée, je ne suis absolument pas maquillée, je suis coiffée vite fait avec un chignon comme quand j'ai besoin d'avoir la tête libre. Mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps avant de monter cette vidéo pour vous la poster car il s'agit d'une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps mais dont je n'avais pas vraiment osé mettre en place ce qu'il fallait pour. Maintenant c'est fait, donc je m'empresse de vous faire mon introduction pour pouvoir vous montrer la suite. Il s'agit donc d'une visite du magasin de ma ville indienne, donc c'est probablement pas le seul puisque je vis dans une ville très cosmopolite avec beaucoup de populations différentes et beaucoup de petits magasins très typiques de ces populations. Mais celui-ci c'est un assez grand magasin, c'est le seul que j'ai découvert complètement par hasard puisqu'en fait j'y suis allée une fois, c'était un point relais pour un colis. Et depuis j'en suis complètement accro, à savoir qu'avant où j'habitais, il était bon pas très loin de chez moi mais quand même à 45 grosses minutes à pied sachant que moi je suis à pied ou en vélo, j'y allais rarement et souvent accompagnée d'amis ou de collègues donc je prenais pas le temps de vraiment fouiller dans ce magasin. Depuis que j'ai déménagé il y a un peu plus de 6 mois, je n'y étais pas retournée mais il faut savoir que maintenant il est à 10 petites minutes en vélo de chez moi donc c'est vraiment le paradis, en plus c'est tout droit, il suffit juste de longer la grande route et j'y suis. Donc j'ai décidé pendant mes vacances là d'y aller et de vous faire une sorte de vlog pour vous montrer ce magasin que j'affectionne tout particulièrement et de vous montrer bien sûr après mes achats. Vous verrez dans la vidéo que donc je ne vous montre que le rayon T et cosmétique puisque le reste en fait ce sont des tas de produits hindous qui doivent être hyper intéressants mais je n'y connais rien et c'est de l'alimentaire mais je passe un bon moment dans les deux rayons qui m'intéressent à savoir le rayon T et le rayon cosmétique. Je vais vous montrer pas mal de produits dont certains produits que je n'ai pas acheté pour la simple raison qu'ils contiennent soit des conservateurs comme le méthylisothiazolinone soit du sodium laurethate sulfate, soit des noms bizarres où je me suis dit ça ne doit pas être clean. Après si vous connaissez ces marques, n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas moi je suis ravie, j'ai encore fait de gros achats, tout n'est pas pour moi, il y a des choses que je veux offrir mais je suis vraiment heureuse et je vais vous montrer vraiment cette boutique que j'aime beaucoup parce que j'adore les boutiques typiques comme ça. J'adore où j'habitais, dans l'ancien quartier où j'habitais il y avait des épiceries arabes et j'adorais y aller, j'adore les boutiques qui sont typiques, qui sont authentiques, qui ont une âme, qui ont des produits vraiment qu'on ne peut pas trouver ailleurs. En plus dans ces boutiques là, que ce soit l'épicerie arabes ou ce magasin hindou, les prix sont tout à fait abordables. Voire même pour ce que j'ai acheté là, j'avais déjà fait des recherches sur internet et ce que je trouvais sur internet était beaucoup plus cher que ce que moi je les ai payés là. Donc voilà, c'est en plus hyper avantageux et ils sont vraiment adorables. Alors j'ai osé me ramener avec mon téléphone portable et mon petit pied dans le magasin. Franchement j'étais pas fière parce que je suis pas du tout à l'aise à me faire remarquer avec ce genre de choses. Les vendeurs, le magasin était quasiment vide et il y avait au moins 5-6 vendeurs qui m'ont regardé, il y en a un qui m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ? Alors je lui ai dit je fais une chaîne YouTube, si vous voulez je vous donne ma chaîne mais il m'a pas demandé, je me demande s'il a vraiment compris ce que je lui ai dit. En tout cas ils sont vraiment adorables et il y avait des femmes hindous qui avaient des cheveux sublimes. Voilà, j'arrête là et je vous laisse regarder la suite de la vidéo, ma petite visite du magasin que nous allons faire ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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